salut la troupe voilà véhicule n'est pas fini puisqu'on a quelques soucis avec le kit grande déception pour moi ce montage de kit de la part de bmt ils n'ont pas jugé bon d'en monter un même voir si tout était ok au moins ouvrir tous les chasses sachez voir s'il y avait ce qu'il faut ne serait-ce qu'un seul des kits j'ai du mal à croire que je suis le premier et le seul qui en achetait un et qui a remarqué ça puisque besou en acheté un aussi il a déjà remarqué il les a déjà contacté moi j'attendais d'avoir fini celui-là et comme dit c'est ça fait deux choses bizarres quoi qu'ils aient pas ici eux mêmes et que il n'est pas rectifié le tir alors je sais pas s'ils s'en fichent et ils se disent c'est pas grave on fait un compte goût selon ce qu'on vend ou je sais pas donc pas content de ça on a raconté par deux ans on quitte te manque ces deux vis la cdm 4 par 100 c'est long 40 ou 50 quelque chose comme ça on a ici des fraisages sur cette cale qui servent à rien puisqu'on avait largement la place de la cale complète donc on a la moitié de la tête de la vis dans le vide c'est pas très grave il ya beaucoup d'efforts dessus mais que tu regardes comme ça c'est quand même couillon quand on n'avait pas les vis pour fixer le cerveau on est ça c'est quelque chose de très embêtant on n'a pas les bonnes pièces pour le maintien de 10 avant on reçoit on en quitte quatre maintiens pour les versions ni trop qui sont trop longues si tu voulais le faire comme il faut tu serais obligé de réusiner ici moi j'ai coupé en bas bien évidemment le souci c'est que ben c'est à longueur de vis que tu dois diminuer avec bon ça va quand même j'ai mis du quatre par six évidemment l'appareil n'y a pas de gros efforts dessus ça posera pas de problème mais tu peux voir clairement ici que on est beaucoup trop on est plus haut que la tête de la vis tu vois donc tout ça il faut enlever puisque nous on va finir en dessous donc 4 5 mm de trop jusqu'au bas haut à les références qu'il faut pour les électros en plus court ici ça ça va pas on a les perçages pour le bac lipo qui sont pas totalement en face par rapport au bac lipo lui même pas très grave parce que c'est plastique on peut tricher un petit peu mais pour les gens précis ça c'est quelque chose de pas acceptable même chose à l'arrière que pour l'avant ici au sujet de ces deux vis le sachet avant je l'avais ouvert lors de l'unbox pour montrer ce qu'il ya dedans mais on n'avait pas touché l'arrière donc on a monté le cardan qui était dans le sachet on s'est aperçu arrivé à l'arrière que les vis qui nous manquait là était dans le sachet arrière et il restait donc un cardan pour l'arrière qui est beaucoup trop court alors je pourrais démonter remettre ce cardan devant mais moi ça me plaît pas ce cardan il est trop court aussi puisque ici regarde j'ai le cardan qui est censé être à l'arrière et comme tu peux le voir on a largement assez de jeu avec ce cardan j'ai donc d'utiliser un de mes cardan au bas haut pour l'arrière et à l'arrière on reçoit deux longueurs de cardan ça c'est la bonne ça c'est la mauvaise donc à regarder comme ça moi j'ai trois mauvais cardan tout simplement même si oui celui ci peut rentrer à l'avant mais il faudra mettre des petits joints au rig nia 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 m'intéresse pas donc trois mauvais cardan de mauvais pivot de la visserie qui manque et le clou du spectacle donc les mauvaises tourelles de suspension c'est rien c'est des colis qui sont arrivés chez mondial relais vous en faites pas on a les mauvaises tourelles de suspension on n'a pas de plan la partie qu'on reçoit et pas clair manque des bouts le plan qui est relié avec le kit est celui de la vt thermique donc ça colle pas du tout non plus il faut aller sur la 0 11 ou 0 16 n'importe quel véhicule la gamme bmt qui a ses trains dessus et que précédent ou véhicule pure compétition à couroir thermique là tu trouveras ce qu'il faut pareil pour la fixation des barres stables c'est pas clair non plus pas les bonnes vices etc on a aussi ici d'échappent six pans et des coupelles rondes beaucoup plus grande qui se balade donc joyeusement là dessus évidemment ça fonctionne une fois qu'on a la pression sur ressort et la suspension comprimé ça va aller nulle part ça va rester comme ça mais c'est pas très appréciable sur un kit de ce genre là bon ça ils ont toujours fait ça aurait été leur truc personne n'a jamais compris pour ça c'est pour ce qui est du titre pour l'équipement électronique on a monté un cerveau que géotech qui est un 9i mode rebadgé par obi king parce que au départ j'avais les 45 kg et 45 kg bien sûr il n'y a pas besoin là dessus donc le 35 est un poil plus rapide j'en ai préféré prendre le 35 on a installé un hazrun max 8 g2s qui est la réseau principal de cette vidéo aujourd'hui je te fais un petit rappel de ce qui était dans le montage kit puisque tout le monde ne regarde pas les montages quitte tout à fait compréhensible même s'il ya plein d'astuces de dans générique pour le 1 8e en ce cas là parce qu'on vient monter une 1 8e standard quand même point de vue équipement façon de monter tout ça j'ai rien j'enlève un peu de frein filé en trop le max 8 g2s a donc le nouveau capteur c'est pour ça que c'est g2 et le s a le système bluetooth intégré très très facile d'utilisation tu notes que l'interrupteur a évolué c'est un interrupteur électronique maintenant un seul bouton pour faire le neutre j'ai pas cherché midi à 14 tout à fait logique ce genre de truc je suis pas allé voir non plus je me suis tiens si je restais dessus tout simplement jusqu'à ce que quelque chose clignote ça clignote tu relâche et tu reconnais le bip bip de il faut programmer tes butées donc ici on s'assure qu'on est bien à 100% qu'on est bien au neutre tu t'assures aussi que tu n'es pas d'emblée s'enclencher d'accord ni bride ni rien si tu as une autre radio c'est bien au neutre une fois ça c'est le neutre tu mets gaz à fond tu mets frein à fond et fin de l'histoire tu as programmé ton vario là contrairement beaucoup d'autres marques il est plus inerte tu peux l'utiliser tout de suite d'accord pour la programmation super simple tu prends ton smartphone ou iphone ce que tu veux tu vas dans ton app store dans i store ce que tu veux ça c'est un téléphone générique chinois c'est un poco x4 x5 je sais pas quoi pro pourquoi j'ai pris un générique tout simplement parce que je veux pas qu'on m'impose tous les petits dessins nian nian et toutes les pubs débiles et toutes les applications que je veux pas donc ça ça arrive vide tu mets ce que tu veux j'adore ça et ça coûte que dalle c'est génial et ça fait trois ans qu'il tourne la batterie tient toujours encore une semaine là tu démarres ton appli obi wing et tu vas ici sur la petite chaîne pardon qui est dans le coin en haut à gauche là il te trouve tout ce qui traîne ça c'est marrant il n'y a plus qu'une oreillée de gauche dans le quartier tu vas sur ton module bluetooth et c'est prêt tu peux aller dans les paramètres il connecte non pas une modèle connecte a arrêté poison mort là il chez les charges le bins 1 oublie pas bien sûr d'allumer bluetooth et wifi parce que mani il est un tour ça et là tu peux choisir donc ton mode de fonctionnement frein enfin marche avant frein marche avant frein il marche arrière marche avant arrière le nombre de cellules en auto ou en manuel ton cutoff médium bas ou haut donc sur bas il coupe tard sur médium il coupe standard on va dire et sur élevé il coupe très tôt là il faut si tu as des batteries de mauvaise qualité tu vas être obligé de descendre à l'eau parce que quand ça va tirer du jus il va se couper tout de suite c'est précisé il ya une étiquette sur le combo qui te dit attention prenez des batteries balaise en été j'aime bien mettre sur élevé tant pis si super quatre cinq minutes de run sauf si ça coupe vraiment trop tôt tonton nico est pas un sauvage la gâchette on va y laisser une fois en médium il va tester ça il va voir où ça va sens de rotation moteur très important tu as le capteur branché il est vital de changer le sens par la programmation et rien d'autre là on est dans le bon sens façon ça va bien le voltage du bec on peut mettre à 8 4 ce qu'on a fait puisqu'on a un cerveau qui tient 8 4 d'ailleurs c'est un ip67 on est tranquille force de freinage maxi on avait une fois 50% la marche arrière à 50% par défaut à 25 pour ce que je vous ai dit à chaque fois les gens qui sont trop brutale la marche arrière on a mis le punch à 1 c'est très très doux parce que sorti de virage comme ça pas de blague les g2 on vous l'a dit ont déjà de toute façon un réglage très doux pense que ça va peut-être trop doux mais c'est très facile pour tonton nico après d'aller changer son punch chose aussi très importante évidemment la direction fonctionne mais quand tu es connecté le vario et inerte tu peux pas mettre gaz quand tu es connecté avec qui se passe rien tu n'as donc pas de réglage en live ni rien pour éviter les commis tu as bien sûr le drag break tu as la puissance minimum de démarrage le turbo timing le délai du turbo d'accord et c'est tout fin l'histoire en dessous un petit data record donc une boîte noire on nous a dit qu'il fait 27 degrés la batterie à 15 6 on a envoyé 36 1240 tours minutes et un courant de 26 ampères parce que bien sûr gaz à vide d'accord tu peux changer les profils n'oublie pas d'enregistrer quand tu as changé les choses si tu ne presse pas la petite touche save ici tu n'as rien enregistré quand tu sors de là tu repères tous tes paramètres d'accord tu peux apporter exporter parce que si tu as déjà programmé des profils tout ce genre de choses il n'y a donc pas de drag break ramp de machin de bidule sur ce vario ensuite pour remettre en route il est impératif de déconnecter le ventilo se met en route un coup pour te dire que c'est allumé ne paniquez pas ils ont fait comme chez castel c'est à dire que tu as le ventilo qui se met en route pour te dire qu'il fonctionne c'est tout ensuite il se remettre en route à la bonne température à savoir à peu près 80 degrés et voilà c'est tout ce qu'il y a à faire bien sûr ce combo est overkill pour cette voiture puisqu'on a un combo pour monster truck de 2250 kv mais c'est ce qui est drôle c'est ce qui est bien en 6s t'es tranquille alors j'ai mis le pignon de 20 qui est livré dans le kit tonton nico ça devrait être sortir un 110 120 sans turbo sans rien 1 fait gaffe avec la gestion des turbos les mecs en 4s tu peux mettre du turbo parce que tu es loin tu as vu 36 mille tours minutes de la plage maxi du moteur qui est de 60 mille tours min en 6s tu feras attention parce qu'en 6s tu vas frôler avec cette cette plage maxi donc fait très attention en utilisant turbo de ne pas tout d'un coup te retrouver vers 70 mille tours minutes et des choses comme ça où ça va poser problème d'accord j'ai changé la petite vis ici puisqu'il te livre la vis pour le buggy avec l'aileron donc beaucoup trop longue le palier de cerveau je l'ai mis extérieur et non intérieur non tu mets dedans pour que ce soit en ligne mais si tu mets dedans avec le transfert regarde ce qui se passe la jambe de braquage étant plus grand tu vois ici on aurait la chape qui touche le cerveau on serait déjà coincé là alors que on peut aller beaucoup plus loin d'accord et le cerveau largement assez rapide 1 à tant qu'on il s'est pris avec une dumbo rc tout simple parce que c'est efficace temps de réaction est bon c'est sûr tu dis moi je ferai une machine est balèze le combo est balèze mais comme ça il a une fenêtre radio basique qui marche très bien qui est précise et il peut par la suite garder son récepteur et passer sur une dumbo f350 tout simplement c'est d'ailleurs dispo chez action de l'isme là il aura beaucoup plus de réglages mais il dit pour l'instant il n'a pas trop le combo si vous avez vu bien sûr il ya le bluetooth avec mais il n'ya pas trois tonnes de réglages qu'on l'a vu sur les xr8 plus et compagnie ça reste basique tu peux toujours pas changer ton timing ni rien tu peux juste rajouter du turbo après avec le capteur t'as besoin de rien d'autre ça marche à mer voilà pour ma part la finité de ce montage je vais contacter donc rc model store et je vais contacter bmt ici puisqu'ils ont info at bmt team com parce que on va discuter de tout ce qui va pas sur cette machine pour ce qui est des perçages évidemment il faudra qu'ils refassent une série je pense qu'ils ont déjà fait une certain nombre de séries qui vont pas en refaire forcément s'ils en vendent pas beaucoup en électro le nitro revient maintenant un peu à la mode donc les gens se relance un peu dans le nitro c'est tant mieux aussi c'est très bien chacun fait comme il aime les constructeurs préfèrent que vous ayez des nitros que des électros pourquoi en électro à mesure principale ça va être axe de noix et noix si elles sont pas assez balèzes donc un montage comme ça au bas haut une centaine de packs n'est pas un problème avec les dont les axes de noix donc tu les changes pas souvent les pièces sont pas trop chères on y trop tu vas bouffer ça un peu moins du fait de l'embrayage et de monter en régime différente puisqu'en bref laisse on est relié en permanence et en un couple permanent et le freinage aussi directement aussi sur le même système mais on y trop tu as filtre à air un slot d'embrayage plaquette de frein disque de frein after run prerun pendant le run tous les petits produits magiques qui vont bien pour l'entretien temps en temps un segment dans un temps des joints moteur etc 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 donc beaucoup plus de consommables en mouvement pour les constructeurs ça les intéresse plus et surtout que ils n'ont pas évolué grand chose sur la fabrication des moteurs thermiques ce qu'ils ont fait c'est diminuer les coûts de fabrication et les moteurs thermiques en fait sont vraiment pas cher du tout sorti d'usine toi tu les payes quand même une fortune derrière on a des moteurs à 150 250 350 450 euros un huitième voire plus un plus tous les petits trucs que tu peux acheter en plus pour chacun puisse faire ses réglages ce qui fait triper les mecs en thermique c'est justement précisément tous les réglages comme moi ça m'a fait triper de découvrir le vol délico sans utiliser de logiciel tout simplement de sortir et de commencer à voler jusqu'à ce que j'y arrive parce que la concentration nécessaire à prendre tous les paramètres en compte c'est ce qui te fait du bien la tête donc les gars qui ont une intro c'est ce qui leur fait du bien la tête parce qu'en électro tu vas faire quoi tu moulonnes ton moteur tu belcro de ton vario tu allumes ton appli tu fais tes petits réglages basta après bien sûr tout ce qui règle la suspension très indif ça reste pareil ça c'est clair je vous tiens au courant bien évidemment de l'évolution de la chose je compte bien sûr fait qu'ils vont m'envoyer les deux bonnes tourelles les trois bons cardan et les deux bonnes fixations et les quatre vis ici même si j'en ai déjà mis ils ont la bonne longueur mais j'ai pas les mêmes devant derrière parce que j'avais pas quatre pareils de cette taille là et il ya au moins comme ça ça sera carré pour nico moi je vous laisse on va passer cette vidéo en allemand à part parce que pour eux bien sûr la vidéo sera plus longue vous avez tout le montage en français pour eux va falloir encore une fois tout expliquer je vous souhaite à tous une belle journée et à très vite les gars